Bienvenue, je suis Sir BK1 et nous voilà partis pour le deuxième épisode de Far Cry 5, en difficulté maximale. Donc cette première partie, bon, compliquée, je pouvais pas me protéger donc forcément c'était un peu la merde. Mais bon, à partir de maintenant, on aura le choix des approches, donc logiquement, si on la joue furtif, il y aura quand même moyen de réduire pas mal le nombre d'ennemis et de pouvoir parvenir à réussir les missions quand même. Donc, on en était... On s'est fait attraper par Dutch et là il nous a demandé de nous changer, donc normalement on va faire la personnalisation du personnage et ensuite, normalement, on doit lui aider à libérer son île. Le reste... Bon, de toute façon, vous savez très bien, je fais toujours un blague. Bon, lui il a l'air un poil constipé, lui ça va un peu mieux, ok. Voilà, intermédiaire. En coiffure, bon, comment dire... S'ils ont envie que je sois ridicule, ils ne pouvaient pas mettre de meilleure coiffure. Alors, ça, à la limite, des bouclettes, ça aussi, ça pourrait aller. Bon, ça, j'aime pas trop, ça fait un peu trop propre sur soi. Ouais, allez, on va pas faire chaud, ça sert à rien. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Pour le haut du corps. Les débardeurs, on va éviter, les débardeurs, on va éviter. Chemise sous l'anel marron, carreau, bleu, rouge. Bon, enfin, rouge, mauve. On va prendre la mauve. On va prendre la mauve. J'aurais aimé une rouge. Bon, ça, le camo, j'aime pas le camo, donc déjà, t'oublies. Tri, Tri, Vert. Ah, lui, il a un peu crado, c'est mieux. Un peu crado. Casquette. Pas de casquette. Gant. Qu'est-ce qu'on a ? Des gants, des gants. Pas de gants, pas de gants. Ok, confirmé. Ok. Bon, c'est très rudimentaire, quand même. Alors, personnalisation du personnage. Bon, normalement, je crois qu'on débloque des vêtements et tout, après, par la suite. Donc, à la limite. Ok, très bien. Bien intéressant, ici. Euh... Je vais pas me faire chier à lire les trucs. Je vais les ouvrir quand on en croise. Si vous voulez les lire, vous faites pause. Vous connaissez la technique. Bon, je n'ai pas envie de me prendre la tête à lire le truc. Ok, là, c'est verrouillé. Très bien. Ouais, Dutch est de l'autre côté. Euh... Ça. Je vous laisse lire. Pour ceux que ça intéresse. Je crois que c'est la meuf qui parle pour la mission pour sauver le chien. Le chien, c'est clairement le premier compagnon qu'on va débloquer. Il était pas trop relou à avoir et il était sympa. Bon, je prends pas les tuyaux ou la pelle ou ce genre de trucs. Je veux une batte. Donc, je m'en fous. Ah ouais, donc je vais vous ouvrir les trucs pour que vous puissiez les lire. Voilà. Réponds à toi, Ellie ! Allez. Fesse. Ah, c'est salope. Et Joseph. Prêt de machine. Voilà. Allez, parlons à Dutch, notre nouveau meilleur ami. Pas tous, non. Si je pouvais, le Marshall, je le laisserais crever. Le problème, c'est que personne n'a pas aidé. Personne ne sait ce qui se passe ici. Et l'info sortira pas avant qu'il soit trop tard. Il y a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la Seyte. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est reprendre le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Il y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Allez, on va reprendre... Je te recontacte pas, radio, dès que t'auras pris tes mains. C'est ce coffre. On va reprendre l'île. Le flingue, le pilote clé. Ces connards sont prêts à mouer pour le psychopathe qui l'enferme à l'aise. T'inquiète, t'inquiète, je gère. Je vais me débrouiller. La sortie est là. Retour. Hop là, je... Ok. Bon, écoute. Si tu veux organiser la résistance, il y a deux, trois trucs que tu dois savoir. T'as quatre façons de procéder. D'abord, tu peux libérer des otages de la secte. Civils, c'est pas notre but. Si on les sauve, s'ils arrivent à rester en vie avant qu'on tue les mecs, tant mieux, s'ils se font très, c'est pas grave. Détruire les trucs, bah ça, c'est bon. C'est un farcride. On devrait s'en sortir pour ce qui est de détruire les trucs. Les missions, bah oui, ce sera clairement ce qu'on va se focaliser sur les missions, définitivement. Et normalement, je crois que... Ouais, les avant-postes. Et les avant-postes. Ça va être clairement les trois destructions, missions et avant-postes. Si tu les libères, c'est les trois trucs sur lesquels on va se focaliser. Mais les civils, on s'en froid un poil quand même. Mais bon. Là, on va pouvoir chauffer déjà avec la difficulté max par rapport à l'île de Dutch. J'ai des caméras partout sur cette île. Je regarde si je vois quelque chose d'utile. Pour le moment, va vers le sud et élimine tous les connards de la secte que tu vois. Et viens en aide aux habitants dans le besoin. D'accord ? Terminé. Je pense qu'on va aller sniper d'en haut. Ça sera le plus simple. Il faut un fling. Ils seront morts dans peu de temps. Par un pi ! Un pi ! Oh ! Ok, d'accord. Bon, déjà, si je n'avais pas loupé mes headshots... Ah, ça commence bien. Ça commence bien. J'ai même pas été... 3 balles, je n'en ai pas mis une seule. Alors que c'est pas compliqué, quoi. Le mec bougeait à peine. Par contre, on est d'accord que par ça, avec un fling, il y avait à peine 7 balles. Il pourrait faire une approche tranquille, mais bon, j'ai envie de les sniper, il faut que je me chauffe. C'est juste, il faut que je... Je ne fasse pas mon boulet. Voilà ! Putain, c'est pas compliqué de mettre des headshots. Sérieusement, quoi. On va prendre son fusil. On ne peut pas prendre la peau, normalement, on peut prendre les peaux. Ok. Donc là, je donne la première cache. Donc là, c'est des trucs sympas pour gagner un peu de thunes. C'est pas le mieux. Parce que j'ai compris, c'était la chasse le mieux pour gagner des thunes. Donc, je veux pouvoir débloquer des trucs. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ah oui, merde, attends. Sanctuaire. Ah oui, ça me donne un truc pour aller détruire. Ça, on s'en fout. Salut, Henri. Je suis à la lisière de la forêt, près de là où tu as vu un signe d'incendie. Je ne sais pas ce que vous laisse frimeur en rasant la signe des arbres, mais il n'y a plus rien dans le ciel. La fumée est assez épaisse, mais je vais devoir m'approcher. En fait, si on lit ou écoute ces trucs, ça nous donne des indices sur les trucs à faire. Merde, je me suis complètement fail. Le mec est tellement bon. Ah ouais, elle a planqué là, mais je vais le prendre. Oh putain ! Voilà. Il a récupéré ce qu'il y avait là. Pas grand-chose à première vue. Ok, pas grand-chose. Allez, on va aller se faire le... la planque pour récupérer le truc. Elle est là-bas. L'avantage, c'est que j'ai déjà fait cette partie, donc je sais déjà ce qu'il y a à faire. Donc on va quand même plus ou moins rusher. On ne va pas trop se prendre la tête. Donc là, de ce que je sais, le truc est inondé. Je vous laisse lire pour ceux qui veulent lire. Voilà. Et donc, pour désinonder le truc... T'as touché le jackpot. Il faut aller là. C'est une cage de survivaliste. Si t'arrives à y entrer, tu devrais y trouver pas mal de trucs utiles qu'ils ont mis de côté. Attends, je crois qu'il y a un truc... Allez, va jeter un oeil. Et d'entrer dans un moment donné. Il faut remettre le courant qui est là pour pouvoir utiliser la pompe et vider et choper la clé pour ouvrir la porte. On ne va pas prendre la pagaie, on s'en fout. Il y a d'autres trucs ici ? Non. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose, je crois, ici. Ok. 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 Au moins, l'avantage, c'est que le fait d'avoir déjà vu le jeu pour son intégralité, quasiment, il y a des missions que je n'ai pas vues forcément, mais j'ai vu la plus grosse partie. Un truc important. D'abord, je crois que je n'ai pas le choix, je dois prendre ça pour pouvoir... Ah, il y a des flèches. Ah oui, c'est vrai que... Il y a un arc ici, je crois. Ouais, il y a l'arc, elle est bloquée. On va le prendre pour l'île. On va faire l'île avec l'arc, je pense. Après, je pense que je m'en débarrasserai et dès que je pourrai, je prendrai un flingue avec un silencieux pour tout ce qui est infiltration et tout ça. parce que l'arc, c'est l'arc. C'est que les gens du coin ont stocké tout le matériel qu'il te faut. T'as juste à te servir. Et au boulot. On va essayer de rien oublier. Je crois que j'ai tout pris là. Ouais, je crois que j'ai tout pris. Je fais déjà un petit peu d'un... Ah, je ne suis pas tout pris. Voilà. Voilà, là, ça doit être bien. Hop là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a ça là, là-haut. Il y a quoi là-bas ? On a dit qu'on nettoie son île, on nettoie son île. C'est l'objectif de l'épisode. Détruisez l'hôtel. Ah ouais. Non. Il me semble que... Ouais, voilà. Je crois qu'ils ne sont pas nombreux ici, donc... tu me souviens. Je tolisse. C'est pas non. C'est ne pas qu'il y a pas, Je t'ai pasné. Détruisez l'hôpée. C'est pas non. C'est pas non. C'est pas non. C'est pas non. C'est pas ne pas on. ok déjà il est pas bien voilà j'ai récupéré mes flèches c'est vrai que vu qu'il y a des vapeurs qui s'échappent ça te met pas bien ok les explosifs on a une grenade parfait et voilà un joli boom donc c'était la partie facile où est-ce qu'il est d'accord là bas mission principale mercenaires voyez là pour le coup ça boit de difficulté max le fait d'avoir la liberté d'action on ressent pas la difficulté en fait c'est qu'on va dire mais c'est aussi simple que ça je passe il y en a la troisième peut-être pas on va se rapprocher comme ça on pourra ajuster un peu mieux le tir ok si on a un troisième on est comme ça ok on est bon j'ai pas l'air d'une part de l'autre j'entends toi qui m'ai chopé aide moi à sortir je peux être utile j'ai cru que c'était la fin ok donc là c'est le premier gars recrutable j'ai pas pris ma flèche apparemment dan jones bon bon on va l'embaucher déjà au moins pour essayer j'ai confiance en toi officier j'ai confiance en toi officier je pense que les équipiers on les utilisera seulement sur les trucs genre si je galère ou dans les dungeons genre quitte à prendre un équipier je préfère prendre le chien par exemple à mon avis ça sera plus sympa ok on a un camp ici à nettoyer il y a un mec là derrière un là ici qui marche là ok en mouvement couvre moi je suis prêt je crois que c'est ce que tu peux moi parfaite son corps a disparu dans l'eau qui m'a vu ? j'aime tout ce qu'il me faut j'aime pas ça oh non celui qui a fait ça court toujours l'assassin va pas se rompre comme ça allez à sa recherche on va te faire la peau si je dois mourir je mourrai dignement ok ouais vous voyez là avec la furtivité la difficulté max elle est inexistante bon travail au poste de recherche les cinglières viendront plus après la raclée que vous leur avez collé tant que vous êtes là faites un petit tour il y a peut-être encore des gens en vie par contre ils ont vu le mec que j'ai flingué alors qu'il aurait dû finir à la flotte normalement ça c'est bizarre je trouve d'abord ma famille et maintenant moi ça c'est quand même bizarre ok je crois que c'est foutu pour moi je crois que c'est foutu pour moi je crois que dès qu'il y a des étoiles c'est l'histoire de parce que je suis sous les effets de la grâce ou de conner d'engin il faudra bien que quelqu'un les arrête la drogue locale je vous laisse lire je vous laisse lire il y a des trucs il y a quoi alors ok lui il a une quête à me donner voyons voir qu'est-ce que tu as à faire pour moi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as la secte rôde autour de l'île depuis des semaines je crois qu'ils essaient d'établir une base dans la vieille station des rangers hop on va la prendre elle est où c'est ici ok et après on ira détruire ça parfait par contre ce qu'on va faire c'est que ça on a vu il a tué un gars il était content c'était tac on va pas se le promener tout le temps autant que faire se peut on en aura pas si on prend un gars qui nous suit ça sera sûrement de chien ou je sais qu'il y a d'autres animaux donc sûrement l'un de ces autres animaux mais c'est tout le reste on s'en fout un peu je pense qu'on va beaucoup courir dans la verte comme ça ça c'est un peu cheaté je trouve quand même comme outil mais bon vu que je vois que dalle moi dans les bois donc c'est pas plus mal pour moi ah merde c'est vrai c'est vrai que ce genre de camp ils font disparaître les BNJ donc on peut pas les looter et tout ok mais bon voilà c'est pas compliqué hein du moment qu'on utilise le mode furtif c'est une facilité déconcertante vraiment merci salut mon gars ok il a rien à me dire en fait et bah merde alors là je dois dire je suis impressionné je croyais pas que t'aurais le grand le faire peut-être que tu vas réussir à lancer la résistance on sait jamais bon maintenant il faut nettoyer le signal radio ma cibille est foutue je capte rien du tout sur cette île la tour radio auprès de la côte sud doit être endommagée tu veux bien t'en occuper pour moi et puis il veut qu'on s'occupe d'une tour radio y'a rien à douter ici j'ai juste trois lampins à tuer c'est tout y'avait rien à douter c'est un peu sale par contre ouais c'est un peu sale ouais c'est un peu sale ok bon bah c'était un peu sale mais bon c'est pas grave on va faire avec ah oui j'avais dit qu'on va détruire ça avant je veux un barrage je sais même pas qu'est ce qui m'a pris là euh je sais même pas qu'est ce qui m'a pris là euh je sais même pas qu'est ce qui m'a pris là j'ai pas ce que là je sais même pas qu'un ennemi peut sortir de n'importe quelle forêt quasiment il y a quelqu'un là on survivra parce qu'on est préparé tout le monde sait bien que joseph a horreur des fignants ok il sont deux ici on va voir si on peut déjà on snipe un et hop première vue ils sont que 3 par zone ici ok là il y a quoi ? il y a rien en attendant ah merde c'est chier ça c'est chiant il y a un chargeur ou quoi ? je sais pas ce qu'il était le dernier que j'avais tué là il doit être quelque part par là ah et là c'est bon c'est bon ok on a tout looté ok donc il reste la tour ici à activer ok donc euh voilà donc euh voilà pour ceux qui se disaient que t'étais mauvais dans la première partie comme je l'ai dit je pouvais pas me couvrir je pouvais pas utiliser toutes les méthodes que le jeu offre pour pouvoir progresser et là j'ai pu et donc forcément ça se passe pas pareil bon à part mes deux headshots qui ont pas voulu passer au début je suis bien passé pour un con putain pas de clé la clé est en haut je crois que quand on arrive en haut on termine l'île quand on fait le truc en haut je me demande s'il y a d'autres trucs à faire ici genre là parce que là on a rien fait on va aller jeter vite fait un coup d'oeil et après on fera le haut on activera la tour ok ok apparemment il y avait que ça parfait ça c'est généralement le véhicule à piller oh la batte en aiguille parfait il y a un autre flingue je m'en fous des notes je vous laisse lire si vous voulez voilà ah d'accord ça la ferme ok ah par contre ça a lancé la batte en machin et après ça... ah non ça veut dire que j'ai perdu ma... ah non ah je l'ai récupéré tu me rassures je la garde ma batte en alu c'est celle qui est en bois qui est illimitée celle en alu elle est pas illimitée il me semble parce que j'avais que de comprendre c'était que les armes d'ancées étaient illimitées mais apparemment pas toutes eh officier ça sert à rien de quitter l'île tout de suite mais je m'en vais pas il y a toujours beaucoup de brouillard à ce moment de l'année tu risques de tourner en rond attends un peu ça va se lever bon je pense que là on peut on peut retourner à la tour on va s'occuper de la tour on va la valider et puis elle m'en raffine avec... avec cette partie je pense donc ouais donc ça s'annonce pas mal la suite si j'ai vraiment le choix de l'approche qu'après je peux vraiment utiliser les armes que je veux logiquement difficulté max ou pas ça devrait passer à part les zones bah... à part les fois où j'aurais pas le droit de me... courir comme je veux et tout ça donc c'est faisable franchement avec toutes les options de gameplay je sais ce que tu pensais non je vais pas te faire escalader des tours dans toute la région alors t'en fais pas essaie quand même de pas te casser la gueule c'était leur blague la blague ubis par rapport aux tourques parce que ça saoule les gens des détours et des trucs comme ça mais bon heureusement que c'est terminé ces conneries ok pas de clé 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 voilà pas de clé j'crois qu'on près ouais sud quelque chose c'est pas voilà l'île de dutch est libéré c'est un signal bien fort ouvre ta carte je vais te décrire ce que j'entends il l'a ouvert toute seule on va voir un peu plus large dézoome ta carte qu'on puisse voir toute la région hope county se divise en trois régions au nord t'as les white tails des montagnes c'est jacob cid qui dirige tout l'aîné de cette putain de famille c'est jacob qui forme les soldats de la secte et il est vraiment très doué ellie et les white tails essaient de résister mais jacob les tient par la gorge au sud est de la rivière nbane c'est le territoire de face la petite soeur j'ai entendu pas mal d'histoires des gens qui auraient perdu la tête dans un endroit appelé la grâce maintenant va vers l'est à hollande valley john cid vient de débarquer il réquisitionne tout au nom de la secte la bouffe le matériel il prend même les gens je capte tout un tas d'appels partout dans la région je te tiens au courant si j'apprends quelque chose d'utile voilà bon de toute façon je crois qu'il va nous recommander de commencer par cette région on y verra le chien je pense direct donc on verra bien le brouillard va vite se dissiper on va pouvoir te faire quitter l'île accroche toi ça devrait pas être très long donc là quand même la map elle est quand même assez grande bon il y a des véhicules et tout ça donc heureusement qu'elle est grande mais de ce que j'ai vu ils vont pas très vite les véhicules donc on risque de se faire un peu chier en véhicule en tant que tel mais sinon la map est plutôt sympa bien faite et détachée je capte un nouveau truc dans hollande valley c'est un message de john il faut que tu vois ça mais bon c'est pas du temps nous sommes des pécheurs tous autant que nous sommes vous moi même notre cher père en fait l'expérience c'est un poison qui pollue l'esprit oui mais si je vous disais qu'une délivrance est possible si je vous disais que tous vos rêves même les plus fous sont possibles si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées si vous adhérez à une idée cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un monde oui je suis un pécheur oui j'aspire à la rédemption oui je veux être purifié si vous me regardez vous avez été choisi pour la purification confessez vos péchés et vous aurez le droit de les expirer n'ayez crainte vous n'aurez rien à faire du tout nous viendrons à vous bienvenue à Eden's Gate